Les cuisines du RSMA sont en ébullition. Ce midi, les stagiaires se donnent à fond pour leur évaluation finale de leur certificat d'aptitude. Un diplôme qui leur permettra ensuite de concrétiser leur projet professionnel en intégrant les cuisines des restaurants guadeloupéens. Mais en attendant, c'est surtout le stress qui prend le dessus, au point même d'en oublier le nom de certains plats. Un stress accentué par le regard de la jury professionnelle qui veut leur transmettre la discipline pour mieux les préparer à la réalité du terrain. Où sont tes escalopes ? Et ce, avant de les juger sur le goût de leur plat. Ils sont en condition de service où ils doivent fournir une entrée, un plat et un dessert. Moi, mon rôle est de voir comment se déroule leur évaluation. Ils ont en moyenne deux heures et demie, trois heures pour sortir les trois plats. Et une fois que c'est fait, on donne un timing et ils peuvent. À cette occasion, nous avons un plat chaud. Aujourd'hui, certains d'entre eux avaient une escalope milanaise, des tagliatelles et une fondue poireau. Donc moi, ce que je vais noter, c'est l'aspect du plat pour savoir comment ça se passe, du moins si c'est harmonieux visuellement. Et après, je vais goûter chaque élément et ensemble pour voir s'il y a une harmonie dans le plat, si au niveau des assaisonnements, ça se passe bien. Et à ce moment-là, ils ont leurs petites notes. Tous auront alors passé leur examen avec brio ce midi malgré quelques erreurs de préparation. Une première étape dans l'insertion professionnelle des jeunes stagiaires. Ils sont près de 80% à franchir brillamment le pas chaque année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !